C'est le joyeux temps de Noël, malalala, 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 c'est le malalala, 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 j'ai dit à faire ! Just going home, I'm a late-night show, don't want to meet me at all, how do I know ? Hello tout le monde, donc je commence le vlog maintenant, au tout début, pour vous expliquer un peu pourquoi je fais cette vidéo. En gros, cette semaine j'ai pas vlogué parce que c'était un peu dur et en plus je me suis foirée sur mes exams. J'ai encore des exams la semaine prochaine, mais je voulais un peu vous emmener dans une journée dans mon assiette pendant mes périodes d'exam. Ça change pas forcément énormément, mais simplement genre je mange chez moi le midi et comme ça, ça me permettait vraiment de vous montrer un peu ce que je mange et tout. Donc je trouvais ça cool, dites-moi si vous aimez, moi perso tellement j'aime bien ce genre de vidéos. Donc le matin, je mange du pain et du beurre, donc beurre salé, j'étale que ça, c'est très bon, vraiment j'adore ça. Je mange une demi-baguette, voilà, comme ça après j'ai pas faim jusqu'au boutique, je peux réviser en fait. Donc voilà, je vous retrouve le midi. Souvent j'essaie de me faire quand même à manger et pas de manger de la merde, mais c'est vrai que des fois j'ai pas trop le temps. Là on est dimanche, donc j'ai à peu près le temps. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ok, donc premier truc du repas, j'ai fait pour la première fois de ma vie, moi-même, des pommes de terre sautées. Et c'est très bon, voilà, miam, j'ai ma propre. Je vais vous montrer la sauce de mon papa, très 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 bonne, voilà. Donc en fait, il faut mettre de la crème. Et ça, ça marche avec tout, dans les wraps c'est trop bon. Crème, je vais en mettre un peu plus. Sousse soja. Je ne jure que pas à sauce soja. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plus sucré ou salé en commentaire. Pour moi c'est sucré, mais là c'est la sauce salée. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Je fais des aubergines et des courgettes. C'est vrai que ça n'a pas l'air bon, mais on va dire que c'est caramélisé. À côté j'ai fait des pâtes, donc il n'y a pas que pour moi. Mais n'hésitez pas à faire en grande quantité et à conserver dans votre frigo. Comme ça, pour les autres jours, vous en avez genre là, je pense que j'en garderai plein pour ma semaine. Très important, beaucoup manger quand même en révision. Enfin genre, je ne veux pas prendre 10 kilos, mais il ne faut pas que j'ai faim non plus, surtout pendant les épreuves. Je ne sais pas faire des jolies assiettes, donc elle sera très très moche. Souvent j'en reprends, je suis une grosse mytho. Ce n'est pas du tout la quantité que je vais manger, je vais prendre deux fois ça. All right, ready? Hold up. All right, you are goodie. Three, two, one, action. Bon alors, je ne monte pas à ma tête parce que je suis en pyjama. Voilà, mais pour le goûter, je suis allée pour essayer de réviser un café. Donc je vous mettrai le nom ici, je ne sais plus comment ça se dit. Mais franchement, c'était grave de la merde. Je ne vous conseille pas du tout. C'était super cher pour ce que c'est, genre vraiment, je trouve que ça ne valait pas du tout le coup. Autant Starbucks, je trouve que leurs boissons sont un minimum bons, mais là, c'était pas bon. Et enfin, c'était bon, mais ça ne valait pas le coup. Et en plus, c'était super cher. Et le Wifi ne marchait pas et j'ai presque plus de Wifi. Donc bref, là, je me suis fait un tout petit blat. Genre, je n'ai pas du tout faim. Je suis archi stressée en ce moment. Donc, c'est les légumes de ce midi que j'ai réchauffé. Et c'est vraiment moche. Du fromage de chèvre et de la sauce soja sucrée. Et voilà, et en dessert, le soir, je prends un yaourt à la vanille. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon.